Alors, bonjour à tout le monde et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Faites-le maintenant Freedom News Network. C'est juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre et qui parlent cette belle langue de Molière et qui veulent comprendre ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui nous attend et aussi, franchement, les défis qu'on devra relever sont nombreux. Chers amis, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des liens, c'est vraiment extraordinaire de partout dans le monde. Dominicus qui nous envoie un avis de dernière heure, encore avec un volcan qui vraiment vient d'avoir une monstrueuse éruption, ce fameux volcan Chiveluch, ou le Chiveluch, qui fait exploser des cendres à une altitude de 70 000 pieds, les amis. Récemment, la péninsule du Kamchatka, ou le Kamchatka plutôt, est en train de connaître une activité volcanique avec les volcans Karimsky et Chiveluch, qui explose régulièrement. Eh bien, cette activité accrue a culminé au cours du week-end avec une éruption volcanique monstre qui a envoyé un panache de cendres et de gaz à plus de 70 000 pieds d'altitude. Les températures vont se refroidir, c'est sûr et certain. Le centre d'avis de centre volcanique d'Anchorage a signalé un panache de cendres volcaniques, c'est le ventre, à 21 300 mètres et se déplaçant à 10 nœuds en direction nord-est. Cette éruption à Chiveluch a produit une énorme injection stratosphérique, déclare Diamond du projet Oppenheimer Ranch. Nous parlons de Plinian, Ultra Plinian, l'une des plus grandes éruptions de la dernière décennie. Les particules éjectées à une altitude supérieure de 10 000 kilomètres et dans la stratosphère ont un effet de refroidissement direct sur la planète. Selon Keyvert, la croissance du dôme de lave se poursuit accompagnée d'une forte activité fumérolienne de l'incandescence des blocs du dôme et des avalanches chaudes. Selon les données satellitaires, un panache de cendres sur une hauteur de 4,5 à 5 kilomètres d'altitude continue de dériver vers le nord-est du volcan. Chiveluch est actuellement très instable et des explosions de cendres pouvant être jusqu'à 32 800 à 49 000 pieds. 10 à 15 kilomètres pourraient se produire à tout moment. Cette éruption explosive et extrusive pourrait affecter les aéronefs internationaux et les aéronefs à basse altitude. Donc vraiment beaucoup d'intensification d'activités volcaniques ces derniers jours. Je vous en ai parlé tout à l'heure aussi dans le Pacifique. On n'est pas sortis de l'auberge mais on peut se préparer à un hiver assez frisquet. Mais je vais revenir sur El Nino aussi. On est dans un phénomène climatique connu sous le nom d'El Nino et c'est ça qui a brouillé un peu des cartes cette année. Je vous reviens là-dessus. D'orguele. 4 ... ... En ... ... Sous-titrage ST' 501